C'est difficile à dire ça, parce qu'il y a plein de mots pour définir mon métier. Il y a le plus connu, on va dire, c'est le statisticien, mais je trouve que c'est un petit peu réducteur, parce que je travaille vraiment sur toute la démarche scientifique, depuis la mise en place d'un protocole expérimental jusqu'à la valorisation des données, qui peuvent se faire même au moyen de sites internet. Et donc, ça élargit un peu le domaine de purement faire de l'analyse de données pure et de la modélisation. Et du coup, il y a des mots en anglais qui sont « data analyst », « data scientist ». Mais même « data scientist », finalement, quand je regarde la communauté de ces personnes, ce n'est pas forcément des scientifiques. Donc, je me dis statisticienne scientifique, pour faire court, voilà. Je travaille à La Réunion, sur l'île de La Réunion, mais je peux travailler à distance aussi, donc j'ai des clients en métropole. J'ai fait l'école Agro-Paris Tech. Et puis, j'ai toujours aimé les maths, alors j'avais envie de faire un parallèle. Et donc, en dernière année, j'ai réussi à me recâbler vers un master de mathématiques appliqué à la biologie à Orsay. Et du coup, j'ai eu le double diplôme ingénieur agronome et mathématiques, master de mathématiques. Et je suis partie en vacances à La Réunion. J'ai pris un aller simple. Et là, j'ai eu la chance, grâce à un ancien copain de promo, de trouver un poste d'assistant statisticien au CIRAD, qui est le Centre International de Recherche en Agronomie et Développement. Voilà, et ça m'a tellement plu et je voulais rester à La Réunion. Il n'y a pas beaucoup de travail à La Réunion. Du coup, je me suis dit... Enfin, c'est mon ancien boss qui m'a donné l'idée de me mettre en indépendance, de continuer à faire ce même métier, en fait, mais sans être bloquée par une seule structure. Donc, je travaille toujours avec le CIRAD. C'est un de mes clients principaux. Et puis, j'ai plein d'autres organismes qui gravitent autour, avec qui je travaille. Oh là là, tout. Qu'est-ce que j'aime ? Déjà, programmer, c'est un jeu pour moi. C'est peut-être le premier truc à dire, c'est que quand je suis derrière mon ordi et que je suis en train de me casser la tête devant des erreurs, des messages d'erreurs horribles, je suis en train de jouer. Donc, ça, c'est génial. Il y a un autre truc, c'est j'adore transmettre et aider les autres à prendre en main le logiciel, à comprendre leurs données, à voir leurs yeux s'éclairer quand ils ont compris que c'est comme ça qu'on fait. Les aider à déjouer les pièges cognitifs. Il ne faut pas hésiter à suivre ce qu'on aime faire. C'est le premier truc, je pense, qui est important. Et c'est difficile, en fait, de se connaître. On nous demande, quand on est jeune, de tracer un chemin de vie alors qu'on ne se connaît même pas. Et donc, il faut tester plein de choses. Il ne faut pas hésiter à faire des expériences pour savoir si l'expérience, elle nous a plu ou pas. Et donc, essayer après d'aller... Là où on peut jouer, nous, c'est d'aller plus faire des expériences qui nous plaisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501